les amis il est l'heure de vous présenter un petit peu le range rover français un autre dacia duster nationale alors oui bien sûr c'est à prendre avec du second degré non je ne me moque pas du duster bien au contraire figurez vous que ce duster à d'énormes qualités il touche aussi bien les jeunes comme les moins jeunes et oui et donc c'est vrai que on lève ce duster parce qu'on peut mettre ses quatre roues un peu n'importe où son aspect pratique vraiment est très intéressant son esprit baroudeur aussi les tout autant et c'est pour ça qu'on l'aime et puis je vous disais aussi au tout début qu'il a des capacités de franchissement digne d'un range rover ou du moins juste sur les angles d'attaque ici vous pouvez quand même faire pas vraiment du off-road mais vraiment du tout chemin sans problème il est capable pour vous dire de passer là où une golf ou une mégane ne passerait pas par exemple les amis 1 c1 deux roues motrices et regardez quand même par rapport à son châssis la hauteur de caisse pas dire que c'est un range rover loin de là mais regardez moi en situation le dassa duster en deux roues motrices uniquement franchement passe quasiment pas partout mais presque quand je vous dis qu'on voit des deux stars partout on en voit vraiment partout pourquoi même celui de la police c'est un duster alors c'est le duster première génération bien sûr on faire un fraude avec la police regardez quand je vous dis que le duster est équipé de deux ou quatre roues motrices il passe partout mais absolument partout un peu comme ce ce tout terrain de compétition après cet exploit bien sûr en fraude bon bien sûr il ya un peu de d'autodérision il ya un peu de second degré mais quoi que j'insiste quand même ce duster et peut vraiment aller beaucoup plus loin que certains autres et suivez par exemple sans citer donc là on va rabattre les sièges à l'arrière ça c'est simple comme toute voiture par contre on n'a pas de plancher plat ici on est sur un volume de chargement banquette rabattu 1480 litres de volume de coffre donc on peut facilement y mettre un vélo mais dans ce cas là on sacrifie la banquette arrière pour uniquement deux places mais c'est quand même pas mal et c'est quand même pratique surtout si tu veux faire du vélo ou peut-être mettre la planche de surf tu pars à la mer tu mets ta petite planche de surf au dessus c'est pratique il ya déjà les barres de toit donc ça c'est nickel ou même partir en vacances en famille simplement si en configuration du coup cinq places on a je vous le disais un coffre de 480 litres je vous disais que c'était à peu près dans la moyenne base de la catégorie c'est vrai que c'est beaucoup plus quand même qu'une golf ou une mégane 4 bien entendu alors ce qu'il faut savoir aussi sur ce nouveau duster c'est qu'en fait j'ai eu un réel travail sur l'insonorisation c'est le comprendre pourquoi un petit détail c'est qu'ici au niveau du coffre il ya comme de la de la laine de roche ou en tout cas il ya un isolant qui permet finalement de d'amoindrir finalement ce bruit de roulement dans cette caisse de résonance qui est le coffre alors on a beau et sur une voiture locaux c'est un SUV locaux on a quand même une clé qui permet finalement d'ouvrir de fermer de mettre les veilleuses et même d'ouvrir le coffre alors je sais pas si s'ouvre automatiquement non il s'ouvre pas automatiquement il faudra quand même que je l'ouvre manuellement peut-être que je lui en demande un peu trop alors c'est vrai que je lui en demande un peu trop on est quand même sur un suivi locaux je le répète alors on va voir un petit peu qu'est ce qui se cache sous ce capot et si je vous disais finalement que sous le capot c'était un moteur mercedes ou en tout cas c'était le moteur qu'on pouvait retrouver sur les mercedes classe a et classe b 1 litre 3 tc 130 chevaux 249 non 240 chez cas le moteur qui équipe aussi les mercedes classe a 180 et 200 essence est aussi le classe b 1 180 et 200 essence donc c'est le même moteur puisqu'il s'agit un des moteurs renault sur les mercedes il s'agit aussi des moteurs qui ont été fabriqués et en collaboration avec nissan et renault et aussi des meilleurs et donc voilà vous avez la chance d'avoir un moteur finalement de mercedes sous ce capot d'un dacia duster voilà oui non vous ne rêvez pas vous ne rêvez pas en plus d'avoir un moteur mercedes sous le capot on a aussi deux vérins comme dirait ludo un décès libre c'est le saint vérin et qui aurait pu imaginer à avoir des vérins sur un dacia duster qui finalement l'esprit low cost c'est plutôt d'avoir une espèce de tringlerie une tige qui tient le capot comme la dernière walsagen golf 8 ou d'autres voitures finalement premium qui ont enlevé ce sévère un pour plus d'économie économie d'échelle diront certains en tout cas ça fait quand même plaisir d'avoir deux vérins sous le capot parce que limite on se demande si c'est pas surdimensionné d'avoir déjà deux verins le petit clin d'oeil finalement de ce véhicule qui est low cost en apparence sur le prix mais voilà il ya des détails qui font que voilà on peut se poser là si la question donc on a la bagatelle de 130 chevaux qui suffit largement si vous hésitez entre le moteur essence 130 ou 150 chevaux si vous ne faites pas du quatre roues motrices si vous faites pas de montagne honnêtement le 130 chevaux suffit largement et c'est parti un petit peu pour le tour du propriétaire de ce dossier à duster sur une finition la plus haute définition on est sur la finition prestige c'est un modèle qui s'affiche sous la barre des 20 mille euros donc c'est un beau modèle avec quelques options notamment déjà sur la face avant on a ses petits feux à l'aide il faut savoir aussi les amis que en termes de franchissement alors c'est un deux roues motrices c'est pas un ce n'est pas un 4 roues motrices mais un deux roues motrices il faut savoir qu'il allait les angles de fuite et des angles d'attaque comparé à un range rover c'est presque l'équivalent alors je dirais pas que c'est le range rover français quoique en version 4 roues motrices il pourrait faire des belles choses mais quand même c'est à souligner donc si vous voulez faire vraiment pas du off-road n'est plutôt du tout chemin il n'y a pas de souci vous avez des angles d'attaque qui permettront de d'aller un peu où vous voulez alors on a encore une fois on continue ici avec ces arches de roues très musclé encore une fois aussi à l'arrière ce qui permet de se dire que vraiment là franchement les ingénieurs et surtout les designers de chez dacia ont été malin puisqu'ils le rendent vraiment baroudeur et suv alors on est sur des pneumatiques ici bridgestone turenza c'est des pneus des pneumatiques qui sont livrés de série 1 sur cette version prestige donc c'est des jantes de 17 pouces pour les pneumatiques pour revenir sur les pneumatiques il faut savoir que c'est des pneumatiques qui sont mixtes c'est à dire que pouvait faire de la route mais aussi du tout chemin sans problème sans changer les pneumatiques ça c'est très si très important même en deux roues motrices alors effectivement oui c'est du plastique dur oui ce ne sont pas des entrées d'air ou des extractions d'air c'est faux bien entendu mais ça rajoute au style finalement de ce duster que c'est justement ces barres de toit siglés duster chromé donc ça c'est aussi pratique il faut savoir aussi que les vitres arrière sont teintés aussi de série 1 sur cette version prestige et oui ça peut peut-être vous étonner mais on est sur des freins tambour à l'arrière contrairement à l'avant on est sur forcément des freins à disque ventilés on continue sur la partie arrière à partie peut-être la plus cubique qui était là peut-être la partie la moins réussie sur les anciennes générations il faut savoir que sur les premières générations de duster en fait la radio enfin l'antenne radio était plutôt positionnée à l'avant et en plus de ça elle ne se dévissait pas alors il faut savoir que ce duster full option est équipé de série d'une caméra 360 on a une caméra ici planqué sous le logo dacia dans la calandre avant on a des caméras juste en dessous des rétroviseurs à gauche et à droite et on a aussi une caméra sur la partie arrière planqué ici un petit peu qu'est ce que vous en pensez pour moins de vingt mille euros voire moins de quinze mille euros pour certains modèles est ce que ce duster vaut l'affaire sur marché des suv low cost ici sur cette deuxième génération on a je trouve des feux arrière qui sont très stylés et qui vous rappelle un peu moi qui me rappelle clairement l'esprit un peu jeep on est sur un esprit baroudeur et on a des caméras de recul malheureusement qu'ils sont pas dans la teinte de ce gris highland qui lui qui lui va quand même plutôt à ravir on va pas se mentir c'est leur petit détail aussi sur certaines voitures vous avez cette petite boursouflure sur le pare-choc arrière pourquoi il ya cette boursouflure alors certains la teinte en noir directement avec un simple rajout en plastique c'est tout simplement parce qu'au niveau des normes en fait la carrosserie doit dépasser des pneumatiques et non l'inverse si le pneumatique dépasse il faudra rajouter un peu plus de carrosserie ça c'est la petite technique des constructeurs pour que ça passe au niveau des normes ce pot d'échappement et c'est un vrai regarder si je mets moi dedans mon doigt dedans c'est un vrai c'est un vrai pot d'échappement chromé et ça c'est plutôt sympa parce qu'aujourd'hui c'est la tendance c'est les faux échappements chromé qui ne veulent plus rien dire aujourd'hui on a quand même un échappement chromé ça c'est plutôt pas mal n'hésitez pas surtout à me donner en commentaire en bas de cette vidéo ici votre avis un petit peu sur ce suv low cost français alors bien entendu c'est pas un range rover bien entendu c'est pas un vrai 4 4 mais il peut vous sortir de nombreuses difficultés et notamment en tout chemin il est quand même plutôt pratique n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire surtout pour vingt mille euros qu'est ce que vous avez aujourd'hui sur le marché pour vingt mille euros en suv alors effectivement il ya des rangements en dessous des sièges alors uniquement sur le siège passager 1 c'est ça donc ça c'est plutôt pratique pour ranger deux trois documents alors il me sent mes amis mais je crois peut-être que je vous dis des bêtises mais il n'y a aucun duster qui a le toit ouvrant en tout cas je n'ai pas pu le voir dans les options sur cette deuxième génération et ni dans cette finition prestige alors si vous souhaitez acheter un duster il est fortement recommandé de prendre une finition dans les dans les hautes finitions finalement comme ce prestige parce que ça va plus facilement se revendre sur le marché de l'occasion parce que finalement il ya toutes les options quand je vous dis toutes les options c'est vraiment tout il ya ici un écran tactile avec une prise usb donc recherche usb écran tactile climatisation automatique les amis s'il vous plaît alors on n'a pas encore l'aileron rabattable à l'arrière on n'a pas le bouton son exhaust mais ça reste un duster on a aussi du coup régulateur et limitateur de vitesse on a un petit accoudoir sympa pour plus de confort forcément pour le conducteur on a donc un écran ici tactile que je peux aller mais donc voilà vous pouvez avoir la radio tout ça donc ça c'est assez réactif regardez hop on peut mettre la radio on peut facilement naviguer un c'est assez simple d'ailleurs de naviguer l'écran répond super bien ça c'est une bonne chose je vous parlais de la radio on a quatre parleurs donc deux à l'avant et deux à l'arrière on peut aussi rajouter une deuxième prise usb ou tu as un système info divertissement où tu peux connecter ton téléphone android ou apple sans problème et ça c'est plutôt cool donc tu peux mettre aussi du coup le gps directement le duster deuxième génération gagnant n'a sonorisation et aussi en confort justement grâce à ces sièges qui sont légèrement plus confortable légèrement plus moelleux il a aussi un tableau de bord qui est plutôt bien travaillé alors oui certes c'est du plastique dur à droite à gauche c'est un peu moins rustique que les premières générations mais ça reste à su vélo cause je vous rappelle pareil 1 sur les finitions sur les contreportes on a du 6 mini cuir on a des des coutures apparentes on a aussi un peu d'aluminium ou dire que c'est de l'aluminium je ne sais pas mais en tout cas ça présente plutôt bien on est aussi sur des plastiques durs et ça on dérange pas la règle du su vélo cost on a aussi deux haut-parleurs à l'avant ce qui est plutôt pas mal puisqu'on gagne aussi en confort puis franchement honnêtement on est plutôt bien assis j'ai pas mal d'espace sur les genoux à l'avant j'ai on va dire aussi de l'espace comme pas mal d'espace au dessus de ma tête donc franchement deux adultes à l'arrière de ce duster c'est faisable alors ici on est sur un véhicule qui est quasiment neuf il a 2000 km au compteur et c'est vrai qu'il est extrêmement propre propre on est sur un tissu de couleur sombre qui permettra justement si vous avez des enfants d'éviter de salir et de vraiment de salir les sièges et donc ça c'est plutôt pas mal de sièges qui sont des ou sable ici on a une espèce de zip donc on peut facilement les déhousser on a un plancher qui est pas forcément plat mais presque on a un tunnel transmission qui ne sert ici à rien et pour les versions 4 4 servira et honnêtement à l'avant comme je vous le disais on a vraiment de la place alors ça va être là un petit peu la vue qu'auront les passagers arrière une vue qui est plutôt sympathique alors toujours à l'arrière vous avez des vitres électriques donc ça c'est plutôt cool aussi panneau de porte bien évidemment ici c'est du plastique dur aussi mais encore une fois on lui pardonnera c'est pas le but de la voiture c'est pas une voiture premium loin de là mais quand même il ya des petites attentions qui font que voilà on a des petits clins d'oeil au premium des petits partis en plastique aluminium qui du coup présente et valorise un peu plus ce de store que la deuxième que la première génération et si on est sûr je vous le disais un des sièges beaucoup plus confortable on a aussi des rangements sur cette finition des rangements sous le siège on a également des vitres électriques à l'avant c'est plutôt pas mal ici on a aussi une petite incrustation dans le tableau de bord qui permet justement de poser des éléments comme votre portable ou vos clés on a une matière on va dire anti dérappement qui est justement évite que les éléments se se trimballent de droite à gauche donc ça c'est plutôt pas mal on a une boîte à gants waouh grosse boîte à gants plutôt pas mal aussi avec quelques rangements à l'intérieur on a une boîte à six rapports je vous expliquerai dans le détail la partie comportement routier et motorisation l'ancienne génération phase 2 et la nouvelle génération encore une fois il n'y a pas photo déjà on voit la hauteur de caisse qui est beaucoup plus haute sur la deuxième génération les fenêtres qui sont retravaillés même sculpté on essaie un effet 3d alors que sur l'ancienne génération c'était beaucoup plus plein beaucoup plus basique on a aussi les roues clairement et puis cette arche de roues beaucoup plus proéminentes puis des jantes qui sont qui étaient beaucoup plus typé low cost sur les premières générations donc le vraiment changement est assez énorme même constat sur les rétroviseurs beaucoup plus low cost en plastique dur ici on a des plastiques couleur teintes de carrosserie avec s'il vous plaît les caméras intégrées dans les rétros encore une fois il ya un gros gros changement sur la partie arrière pas de gros changements on avait aussi des arches de roues assez large sur la première génération la deuxième génération reprend à peu près les mêmes codes on a ici un seuil de porte en plastique ici peut-être un peu plus travaillé en plastique avec un peu d'aluminium voilà les changements principaux on a les poignées de portes qui sont légèrement différentes voilà on a aussi une barre de toit beaucoup plus massif sur l'ancienne génération que la nouvelle ici elles sont beaucoup plus fines donc à ma droite vous avez un espèce de bouclier qui vient on va dire muscler un petit peu ce côté baroudeur et en fait si vous regardez un petit peu déjà c'est c'est le jour et la nuit vous avez vraiment une première génération qui fait on va dire clairement low cost on le voit déjà ne part ses jantes mais que moi j'ai un autre duster je pense qu'on doit être au centième de star à mon avis alors en fait quand tu passes une journée en duster dans l'impression de voir des vesteurs partout il ya un duster ici qu'est un duster ici bien sûr et il ya un autre duster c'est celui-là hélas je trouve que cette config elle est juste magnifique donc là c'est la version full black deuxième génération parce que le gris ressort plus forcément sur du noir et donc je trouve quand en noir il est vachement beau je sais pas ce que vous en pensez vous les amis il fait vraiment plus chic ça fait vraiment un suv plutôt de luxe alors attention les mots c'est pas les bons termes c'est pas un suv de luxe mais voilà il a pris plus d'élégance voilà c'est plus ça par rapport au gris à vous de me dire les amis qu'est-ce que vous préférez entre le noir ou le gris un petit peu ce que vous en pensez en commentaire moi je suis plus sur une version un peu plus full black puis avec les vitres teintés ça rend vraiment le ce côté baroudeur beaucoup plus élégant alors effectivement alors c'est pas une finition prestige pour les connaisseurs c'est une finition take road c'est la version un peu plus baroudeuse en gros je crois qu'on a une position de caisse qui est légèrement surélevé par rapport à celle ci je peut être que je me trompe pas mais mais voilà et puis vous avez quelques éléments rouges notamment les écrous qui sont centres centraux qui sont rouges vous avez aussi voilà une céleri à l'intérieur qui est rouge une peinture spéciale différentes voilà après vous avez voilà c'est alors le prix c'est à peu près l'équivalent de la version prestige on est autour des des 19 1519 mais on va dire on arrondi à 20 à 20 mille euros une petite réflexion je sais pas si c'est vrai ou pas mais pourquoi votre avis sur les deux stars même les plus haute gamme que ce soit sur celui-ci ou sur la version take road on n'a jamais toi ouvrant alors moi je me pose la question c'est que si demain deux stars plutôt dacia faisait des toits ouvrants peut-être qu'ils vendraient un peu moins de renault cadjar ou de renault type suv ou peut-être qu'ils vendront moins de renault capture parce que c'est des versions qui prône qui possèdent aussi des toits ouvrant peut-être que c'est une question stratégique de ne pas proposer finalement plein d'options sur le duster parce que finalement c'est peut-être le revers de la ménage c'est qu'ils vendraient beaucoup plus de duster que de cadar ou de renault capture à vous me dire un petit peu ce que vous en pensez de cette petite théorie en commentaire ouais ça c'était les premières générations de duster et c'est vrai qu'ils faisaient vraiment là pour cette fois cette fois-ci low cost un très low cost mais il s'est vendu à plusieurs millions d'exemplaires donc il a quand même plus petite note d'attention sur les poignets les poignets c'est peut-être l'aspect négatif c'est que ça fait pas super quali j'espère que ça va résister dans le temps démarrage temps clé c'est ici si vous voulez plus de confort et de silence à bord je vous préconise clairement cette version essence 130 chevaux une logan je peux vous garantir que en une heure d'essai je peux vous garantir quand une heure d'essai on a dû au moins voir une vingtaine de dusters sur la route alors première et deuxième génération toutes confondues mais c'est pour vous dire que le duster est vraiment populaire figurez vous que le duster aussi le démarrage en côte pratique quand vous devez redémarrer voilà encore un autre duster le jeep redegade moi pour moi il a un petit air alors je sais pas qui a copié sur qui mais en tout cas voilà le côté baroudeur et les effets un peu 3d des feux arrière franchement il ya une petite ressemblant je sais pas ce que vous en pensez faire un petit 0 à 100 aller c'est parti 130 chevaux les amis voilà c'est pas une ferrari mais voilà les relances sachez que le 100 km heure sont atteints en pas seulement mais ça serait de mauvaise foi de le dire mais 11,1 seconde donc ça va ça fait le job donc les consommations voilà elle s'affole on est autour des 10 litres au sens si vous avez le pied lourd voire très lourd donc il faut préciser aussi il a les feux automatique c'est pas mal et puis à 130 même à 110 honnêtement ça reste acceptable bruit donc on voit qu'il y a eu un vrai effort de fait quand on voit les premières générations de duster honnêtement là 110 km à avoir à 130 honnêtement vous pouvez rouler sans problème sur les longs trajets vous n'allez pas avoir mal aux oreilles et mal à la tête ça c'est des garanties donc je vous rassure aujourd'hui le dossier à duster deuxième génération est vraiment fait pour voyager après voilà si vous voulez avoir une à 35 mg c'est au choix voilà mais c'est ça sera le triple du prix qu'est ce que je voulais dire oui en fait on n'a pas l'impression d'être dans un bassin en tout cas on a changé de génération on le sent tout de suite franchement même en termes de confort en termes de d'équipement aujourd'hui c'est limite plaisant de rouler en duster qui eu énormément de progrès et franchement le low cost bah franchement c'est même plus ça revient à la mode c'est vraiment le low cost est ce que c'est encore vraiment du low cost à bord de ce dossier à deuxième génération on va être sur une caméra 360 et ça c'est vrai pour le coup c'est vrai on a différentes positions de caméras on a quatre caméras situées sur la voiture vous l'avez très bien compris alors chez rocher d'acier il appelle ça de 360 mais c'est vrai que c'est pas à l'équipe l'équivalent de chez audi on a clairement la voiture en 362 des volants alors on est sur du volant en cuir avec un petit tressage je sais pas si c'est du cuir ou pas j'ai pas la confirmation en tout cas voilà ça ressemble à du cuir mais c'est peut-être même du faux cuir j'ai peut-être peur de vous dire des bêtises alors attention il n'a aucune prétention dynamique vendre là ses atouts c'est le confort et l'insénorisation plus actions très précises à bord par contre effectivement dès qu'on commence à hausser le ton on a des mouvements caisse un peu trop prononcé sur ses appuis donc un effet de tangage finalement propre à tous les sujets de sa catégorie boîte de vitesse manuelle je vous préconise de prendre la boîte de vitesse plutôt manuelle que automatique là un petit peu sur une consommation mixte de 6,5 litres au 100 c'est plutôt un bon score pour un moteur essence de 130 chevaux en termes d'autonomie avec un plein complet on est autour des 800 900 km vraiment si on a le plié le pied léger sur l'accélérateur sur le moteur en fait il est assez exploitable vraiment très flexible une plage d'utilisation assez variée quand même de deux entre 2000 et 5000 tours par minute on a vraiment les bonnes petites relances ça pousse plutôt bien et c'est bien sonorisé je trouve donc ça c'est vraiment la petite surprise pour ce petit moteur et 330 chevaux qui équipent aussi vous savez très bien les mercedes classe 1 et classe b sur les moteurs 180 et 200 amis qu'est ce qu'on voit deux mercedes à 200 à 180 sachez que c'est le même moteur que ce dacia et oui tout est possible dans la vie nous sommes dans le parc de saint cloud avec sa très belle vue sur la tour eiffel et sur ce dacia duster qui a aussi toute sa place puisque c'est un petit peu le fleuron finalement de de l'industrie automobile regardez-moi on dirait une photo de de revue de presse regardez-moi ça voilà on a le duster et à côté on a ça un truc énorme de joram énorme énorme le truc il est il est immense mais non ah ouais il a mis des lettres dans les hauts et dans les ok ici là juste là dans les roues est ce que c'est légal à votre avis alors la police depuis tout à l'heure les sui on va voir un petit peu ce que ça donne mais c'est un peu bizarre avec ça en fait tu gagnes un petit peu le l'autorité sur la rue publique oh là là le bruit à gauche tu as le svr déjà qui est déjà énorme mais là tu as un tank à côté tu as l'impression qu'il va grimper sur lui quoi oh là 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 il n'est pas grave Enorme Enorme